bonjour à tous alors aujourd'hui nouvelle vidéo on va voir comment tester une alimentation pc alors donc pour cela vous aurez besoin bien sûr de votre bloc d'alimentation ici c'est la vs la vs qui d'ailleurs dans la prochaine vidéo ira dans le petit pc vous aurez besoin d'un multimètre donc ça n'a pas besoin d'être un multimètre très haut de gamme un petit multimètre fera très bien à faire d'un trop bonne qui ici est déjà branché sur le port 24 pin et vous aurez également besoin donc d'un périphérique à brancher sur l'alimentation donc ça peut être ce que vous voulez moi pour ma part ça va être le vieux disque dur itachi qui est hs que je vous avais déjà présenté dans une vidéo précédente enfin il est hs il est reconnu dans le setup et il démarre mécaniquement mais il est illisible et je ne peux pas écrire dessus et c'est à peu près tout pour le matériel mais bon si vous voulez brancher un ventilateur vous branchez ce que vous voulez faut juste avoir quelque chose de brancher sur l'alimentation pour que cette dernière ne tourne pas à vide sinon là on va tester notre alimentation on va lire nos tensions sur le multimètre si on a juste le multimètre de brancher mais aucun autre périphérique le multimètre va nous afficher 0 volts donc il faut avoir un périphérique quelconque de brancher sur l'alimentation donc ici mon petit disque dur donc et bien je vais directement brancher ce dernier donc je trouve un pour 7 à voilà celui ci c'est dans le sens voilà donc c'est fait mon disque dur est branché alors ici donc sur le 24 pin on va devoir mettre un trop bonne donc le rôle du trop bonne en fait ça va être de faire croire à l'alimentation qu'elle est bien branché un pc qu'on appuie sur le bouton du pc pour démarrer en gros pour simplifier c'est ça alors je l'approche pour que vous puissiez voir voilà là ça devrait être bien donc ce trombone il faut le mettre voyez là vous comptez trois pins 1 2 3 et vous mettez sur le quatrième pin et le cinquième il faut que ça relie un fil noir au fil vert là je sais on va pas très bien mais bon c'est pour ça que je vous l'explique oralement donc on relie un fil noir au fil vert voilà c'est le plus important avec un trombone bien sûr quand on va allumer l'alimentation on touche pas au trombone c'est mieux alors je vais poser celle là pour que vous puissiez quand même le voir donc maintenant place au multimètre je vais décaler ça le multimètre donc le voici donc c'est rien de bien compliqué vous inquiétez pas nous ici non on va pas avoir des tensions qui vont excéder 20 volts donc ici on va se mettre sur 20 voilà c'est bon alors ensuite vous allez me dire bah ouais on a plein de câbles lequel on va tester et bien on va se mettre sur donc le même câble que celui sur quel il y a le disque dur et on va tester un port molex pourquoi le molex bien simplement car les fiches bon là ça rend pas très bien la caméra mais les fiches du molex sont rondes voilà on voit un peu mieux et bien tout simplement les embouts du multimètre sont ronds ça va être plus simple de tester sur ce port donc c'est parti donc juste avant bien sûr les couleurs des câbles c'est important le jaune c'est le 12 volts le rouge c'est 5 volts et le orange c'est 3,3 volts donc nous ce qui va surtout nous intéresser ici car ce qui est le plus intéressant quand une alimentation est en panne ça va être de tester le 12 volts et le 5 volts car c'est souvent ce qui peut poser des problèmes le 3,3 volts vous pouvez le tester par exemple là voilà ici sur 24 pin mais il ne sera pas vital en soi voilà on peut se passer de le tester alors donc on va prendre un molex qui est quand même accessible voilà celui ci donc on prend l'embout rouge dans la fiche jaune l'embout noir dans la fiche noire voilà comme ceux ci ont fait attention à surtout pas verser pour pas faire un court circuit notre voltmètre est bien sûr 20 donc on allume notre alimentation et on voit la valeur qui s'affiche donc on voit que le ventilateur de l'alimentation démarre ça c'est grâce bien sûr aux petits trombones donc l'alimentation est bien active et voilà là on voit que sur le 12 volts l'alimentation s'est stabilisée à 12,29 volts ce qui est une valeur tout à fait normal alors vous pourrez me dire oui mais 12,29 c'est pas pile 12 est ce que ça peut poser des problèmes honnêtement une alimentation elle verra jamais parfaitement 12 volts elle en verra jamais parfaitement 5 volts ce sera toujours autour c'est tout à fait normal donc maintenant on coupe l'alimentation on attend qu'elle se décharge voilà c'est bon et on va tester le 5 volts donc le 5 volts c'est pas compliqué on met le câble rouge sur la fiche rouge et le câble noir sur la fiche noire et on procède à la même opération voilà comme ceci donc c'est parti on rallume et on lit la valeur sur le multimètre donc là vous pouvez voir qu'on est à 4,93 volts donc encore une fois là c'est tout à fait normal donc alors bien sûr il ya des personnes qui me diront parce que là bas je le fais sur une alimentation en dehors du pc demain qui me diront ouais mais ça sert à rien ce que tu fais parce que des tensions tu peux les lire dans des moniteurs tels que hardware monitor par exemple mais les tensions qui sont affichées dans ces petits logiciels elles sont issues des sondes qui sont sur la carte mère ou dans les composants généralement et ces dernières on voit souvent des valeurs erronées voilà par exemple là je vais vous passer une capture d'écran moi mon pc hardware monitor il m'envoie une tension qui est totalement délirante pour le 12 volts par exemple voilà si je me trompe pas je vous mettrai une capture ça doit être de 7 ou de 8 volts alors qu'en réalité là on a vu on a 12,3 volts donc c'est toujours mieux de se référer à la tension lui et bien un multimètre directement en sortie de l'alimentation et enfin ça par contre je peux vous le recommander il ya un petit logiciel mais bon là pour moi c'est plus fiable de le faire comme ça mais un petit logiciel qui existe que je vous avais déjà présenté c'est au cct qui permet de tester ses températures mais qui permet aussi de tester son alimentation donc c'est très simple d'utilisation il ya déjà plein de tutoriels sur internet donc si jamais vous voulez pas vous embêter ou les pas prendre de risques ou vous avez pas de multimètre vous pouvez tester avec ça ça vous donnera déjà un petit ordre d'idée de si votre alimentation va bien oui ou non bon eh bien c'est tout pour moi j'ai fini avec cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à vous abonner et à plus